bonsoir bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce direct ce soir c'est l'émission fréquences et vibrations donc nous allons parler de la médecine de demain la physique quantique la médecine fréquentielle etc donc un sujet hyper passionnant bonsoir à vous alors ce soir j'accueille arnaud jubert qui est qui était mon formateur bien-être et qui est justement formateur professionnel et coach bien-être et qui a vraiment cette passion et ses connaissances en médecine quantique en physique quantique donc donc du coup il va nous partager un petit peu tout ce qu'il sait et nous ouvrir un petit peu sur cette sur le côté quantique de la médecine du tout ce qui peut être nouveau donc j'ai hâte de l'accueillir de savoir un peu plus alors bonsoir bella je vais du coup invité alors je vais essayer de comme d'hab faire les petites manip pour invité on voit une invitation il veut pas partir donc voilà donc ça va être un sujet super passionnant parce que bon je pense que j'aurai des questions bonjour arnaud bonjour emmanuel comment tu vas ça va très bien et toi bah écoute avec le soleil qu'on a eu les moments forts de la journée et terminer cette journée avec toi je vais très bien c'est gentil ouais j'ai pris quelques couleurs moi aussi j'ai bu ça ouais c'est bien de profiter du soleil ça fait du bien la vitamine d et on va en parler l'énergie photonique l'énergie photonique ah ouais j'ai hâte j'ai vraiment hâte ben écoute c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir ce soir pour parler justement de tout ce qui est médecine quantique fréquentielle vibratoire enfin tout ce qui peut exister pour la médecine de demain qui je répète est toujours quand même couplé à la médecine holopathique parce que dans le physique on a quand même des actions à ne pas oublier chirurgicale ou autre donc voilà c'est vraiment apporter le côté complémentaire et les choses qu'on n'a pas forcément connaissance tout à fait juste un instant je vais essayer de mieux m'installer parce que là j'ai juste un instant vas-y, il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc la première fois nous avons accueilli Zoé Énergie Quantique qui nous a parlé vraiment de son réveil spirituel et sa vision du quantique et qu'est-ce que de son côté elle fait et elle a découvert et elle a expérimenté la deuxième personne c'était Mélanie, mandala thérapeute qui nous a parlé vraiment des zones de crôme et les bienfaits du mandala et donc du coup ce soir on va plus aborder le côté quantique et tout ce que tu sais pour venir amplifier nos connaissances et apporter vraiment le côté passionnant enfin du moins pour moi c'est passionnant donc voilà est-ce que pour toi tu es bien installé tout est ok ? oui ça y est ça y est tu sais que je ne suis pas un spécialiste des nouvelles technologies mais je m'adapte progressivement ok donc du coup avant de commencer je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et puis après hop on se lance dans le sujet ok c'est parti bonjour à toutes et à tous bienvenue merci à Emmanuel de me faire confiance sur cette nouvelle visio parce qu'on a déjà fait une visio ensemble alors je me présente donc je m'appelle Arnaud Joubert tout simplement j'ai 48 ans et je suis enquête depuis toujours de techniques de nouveautés j'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé alors je suis formateur et coach je veux bien être c'est vrai mais j'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé et je me suis toujours intéressé à ce qu'il faisait dans le domaine de la santé que ce soit au niveau corporel au niveau émotionnel au niveau mental au niveau énergétique au niveau spirituel et j'ai eu la chance de faire des formations de rencontrer des personnes extraordinaires sur mon chemin et alors je tiens quand même à préciser une chose je ne suis pas docteur en physique quantique je me suis formé on va dire la physique quantique de manière empirique notamment au travers d'abord d'une formation sur la méditation où il y avait un cours sur la physique quantique après je ne le cache pas j'ai aussi été formé par Jean-Jacques Réfcoeur qui lui est docteur en physique quantique voilà donc les apports que je vais faire ce soir proviennent principalement de lui et puis ensuite j'en parlerai pendant cette visio j'ai été aussi formé par des russes notamment le professeur Corentin Korotkov parce qu'en Russie ils sont très très avancés sur la médecine nouvelle et notamment d'un appareil dont je parlerai qui s'appelle la BOL qui est une machine justement bio énergétique bio photonique et qui permet de l'utiliser justement pour des pratiques de guérison voilà donc je verrai l'occasion de partager tout ça avec vous voilà ok et bien dis donc moi j'apprends des choses ce soir avec toutes ces formations que tu as pu avoir et avec ces personnes qui ont croisé vraiment ton chemin donc c'est c'est chouette donc j'ai hâte de découvrir un petit peu le sujet justement de cette physique quantique qu'est-ce que tu peux nous dire déjà en définition de physique quantique alors d'abord plutôt que de donner une définition tout de suite j'aimerais déjà dire que la physique quantique a révolutionné effectivement le monde de la physique le monde de la pensée cartésienne et la conception matérialiste scientifique qui était la vision classique de l'atome de l'atomiste telle qu'on l'a appris à l'école et ce qui est très intéressant je trouve c'est que la physique quantique nous a permis aujourd'hui et nous questionne sur l'existence de niveaux de conscience multiples au-delà des états de conscience modifiés qu'on peut rencontrer d'ailleurs en sophrologie en hypnose donc déjà ce que je trouve très intéressant c'est que de dire en introduction c'est que les apports de la physique quantique ont permis de nous éveiller et de nous questionner sur l'existence de nouveaux champs de conscience même au-delà des champs de conscience modifiés qu'on apprenait en sophrologie que j'ai appris en sophrologie alors d'abord avant de définir la physique quantique j'aimerais revenir sur qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qui constituait le paradigme de nos sociétés scientifiques avant la physique quantique avant c'était la conception matérialiste en fait qui prédominait donc c'est une vision classique basée sur l'atomisme et l'atomisme c'est quoi c'est un courant philosophique c'est une théorie physique qu'on a appris tous avec les atomes les particules etc les électrons proposant une conception d'un univers discontinu composé de matière et de vide voilà et selon les atomistes les atomes qui composent l'univers sont tous de même substance ça veut dire qu'ils sont insécables on ne peut pas les casser et ils ne diffèrent les uns des autres que par leur forme leur position et leur mouvement et les caractéristiques on va dire de cette conception qui modèle notre époque notre société depuis des décennies voire plus c'est que les principales caractéristiques de cette conception atomique c'est le côté observable c'est à dire que ça n'a de vérité et de réalisme seulement si on peut observer les choses deuxième caractéristique c'est le côté reproductible c'est à dire que les physiciens estiment que si on ne peut pas reproduire une expérience ça veut dire que ça n'a pas de réalité deuxième c'est que l'atomiste considère que la caractéristique principale aussi c'est que l'expérience est indépendante de l'observateur et enfin que l'atomiste considère que les événements sont prédictibles voilà en gros en gros je vais en arriver à la définition de la physique quantique c'est que des causes engendrent des conséquences voilà ce que c'est en gros la physique quantique donc de l'atome pour faire simple des aspects observables reproductibles indépendants des événements prédictibles et des causes engendrent des conséquences bon la révolution quantique pour répondre à tes questions sur la définition c'est l'observation de l'infiniment petit c'est à dire plus petit que l'atome l'atome étant déjà une particule finalement énorme et donc la vision quantique c'est une vision probabiliste et les principes de la physique quantique et de la mécanique quantique elles tournent autour de 4 aspects 4 principes qui est donc différent de la physique atomiste premier premier principe c'est la complémentarité c'est à dire qu'une particule qui se distingue justement de l'atome se comporte à la fois comme une onde et comme un corpuscule voilà ça j'ai envie de dire que c'est la grande nouveauté qu'a définie et découvert la physique quantique c'est que une particule peut être à la fois une onde et un corpuscule alors c'est quoi une onde c'est une propriété optique c'est quelque chose de non localisé en fait alors que le corpuscule c'est quelque chose de localisé et ça a une propriété ce qu'on appelle cinétique tout ça ce sont des langages très complexes mais ça fait partie de la physique quantique mais en gros pour faire simple tout le monde a dû voir un jour dans sa vie cette image je ne l'ai pas avec moi d'un objet en fait qui est positionné dans l'espace en trois dimensions et selon l'endroit où on le regarde soit on voit un carré soit on voit un rond la physique quantique se résume à ça c'est à dire qu'on est dans l'incertitude totale c'est à dire qu'il n'y a pas de réalité comment dire absolue selon la position où on se trouve et qu'un objet peut être soit onde soit corpuscule deuxième principe de la physique quantique c'est l'incertitude ou l'indétermination c'est à dire que l'information qu'on peut obtenir sur la vitesse d'un objet est inversement proportionnelle comment dire à celle qu'on peut obtenir sur sa position c'est complexe ce que je dis en tout cas les principes pour faire simple c'est la complémentarité onde corpuscule l'incertitude on parle aussi de cohérence quantique ça veut dire qu'il y a un problème d'objectivité sur l'état observé je donnerai un exemple tout à l'heure c'est ça c'est ça les trois principes mais expliquer la physique quantique c'est quelque chose de compliqué d'une manière on va dire vulgarisée donc ça veut dire en gros que la physique quantique on ne peut pas prévoir les choses on ne peut pas nécessairement faire se reproduire les événements alors que l'atomiste c'est une reproduction exacte de l'événement et contrairement à l'atomiste il y a une influence prépondérante de l'observateur sur l'observation alors je vais donner un exemple pour que vous compreniez au CNRS à Grenoble ils ont fait une expérience ils ont lancé dans ils ont lancé en fait un photon dans un canon à proton à proton alors c'est des c'est énorme au CNRS ce sont des cercles énormes le chat de Schrödinger et ce qui s'est passé c'est qu'en fait quand ils observaient la même expérience sur l'expérience ils voyaient des traces de particules de champs électromagnétiques et selon l'observateur il y avait une tâche qui était différente il y avait une tâche sur la lecture il y avait une tâche rouge jaune une tâche rouge pour l'un et ils se sont posés des milliards de questions en disant mais c'est quoi cette tâche en fait d'où est-ce qu'elle provient et après réflexion et analyse ils se sont rendus compte que cette tâche c'était l'énergie que déployait l'observateur c'est-à-dire le scientifique qui faisait l'observation ça pour un scientifique il tombe sur les fesses oui c'est clair parce que l'observateur a un impact sur l'orient et là ils se sont dit c'est pas possible et bien si et j'ai envie de dire je résumerai la physique quantique à ça c'est que dans l'analyse atomiste on n'a pas cette notion là en fait l'expérience va être complètement identique quel que soit l'observateur dans la physique quantique il y a des traces et là je vais en venir à ce qu'est la physique quantique pour moi en tout cas dans ma compréhension parce que je ne suis pas docteur en physique quantique c'est que la physique quantique elle va au-delà de la particule atomiste c'est à dire elle va aller rechercher des traces énergétiques voilà ok et donc et donc c'est ça tout l'apport j'ai envie de dire de la physique quantique aussi c'est de comprendre que l'être humain est d'abord fait d'énergie voilà nous sommes des êtres énergétiques et donc la physique quantique elle a démontré que l'être humain était un phénomène était énergétique était énergie oui tu voulais tu voulais intervenir oui justement en reprenant ce que tu dis là on est énergie et si on se rapproche à cette expérience là si on se met dans un état d'observateur de notre propre vie d'un événement d'une émotion ou quoi que ce soit on peut changer le résultat bien sûr bien sûr alors tu m'amènes à un phénomène que j'ai envie que j'ai envie de parler qui est le pouvoir de l'intention mais oui et en fait ça veut dire surtout que comme nous sommes des êtres d'ailleurs la physique quantique a démontré que l'être humain était énergétique avant d'être chimique ou biologique alors je n'oublie pas qu'en thérapie on est quand même des êtres de chimie et de biologie mais ce que la science occulte ou ce que beaucoup de médecine ne veulent pas prendre en compte dans les médecines traditionnelles c'est que nous sommes avant tout des êtres d'énergie en fait et donc oui nous avons notre propre pouvoir personnel de capacité finalement de se soigner de se guérir en considérant aussi que nous sommes des êtres d'énergie et qu'on peut influencer notamment par nos pensées et bien nos capacités corporelles émotionnelles et mentales et autres et spirituelles finalement et donc la physique quantique j'ai envie de dire que sa grande spécificité sa grande chance c'est qu'elle a apporté des explications sur le fonctionnement vibratoire finalement de l'homme ce qui était jusqu'à présent plutôt du domaine de l'intuition de l'empirisme et du ressenti mais là elle l'a démontré elle l'a démontré et c'est ce qui a permis c'est ce qui a permis d'élucider un certain nombre de situations et de propriétés je vais y arriver liées au rayonnement électromagnétique et c'est Albert Einstein d'ailleurs il faut le savoir qui à partir de ses premières réflexions sur la physique quantique a apporté une première notion qui est le concept de photons j'ai parlé tout à l'heure d'énergie photonique il faut savoir quand même ce que c'est Einstein qui a parlé le premier du concept de photons voilà et donc nous ne sommes pas uniquement des êtres humains faits de particules atomiques mais surtout de particules photoniques photoniques qui est donc une particule énergétique minuscule minuscule mais une particule dont la physique quantique s'intéresse ok voilà et donc que nous sommes dans la relation mais aussi dans notre corps nous avons des échanges d'énergie entre matière et rayonnement qui ne se font pas pas de façon qui continue mais par quantité subtile discrète indivisible contrairement à l'atome et ce qu'on appelle en physique quantique les quantas d'énergie les quantas les quantas je ne sais pas si on dit quanta ou quanta les quantas d'énergie en fait voilà ce qu'est la physique quantique en fait c'est hyper passionnant de mon côté j'ai fait un peu des recherches aussi parce que j'adore j'adore ça et j'ai vu que notre corps nous-mêmes fabrique des biophotons la cellule elle émet justement ces biophotons là et que cette lumière est un champ d'information et que ce champ d'information là aujourd'hui donne l'information à la cellule d'être l'organe en question d'être une partie de l'organe en question parce qu'aujourd'hui ils disent que l'ADN ben c'est que c'est reproduire reproduire et reproduire avec la même information toutes les cellules toutes les cellules ont la même information quelle information permet de dire que toi t'es la cellule du foie toi t'es la cellule du coeur toi t'es t'es l'os de la jambe etc et la supposition est ben c'est justement ce biophoton ce champ biophotonique des cellules qui informent qui informent la cellule tout à fait et finalement on va aborder un autre aspect qui est que ces champs énergétiques ces champs électromagnétiques énergétiques constituent et pour beaucoup de personnes ils le savent des champs magnétiques différents des champs auriques on parle d'aura de temps en temps il y a ceux qui connaissent les chakras etc les champs énergétiques connaissent aussi le champ atmique le champ bouddhique le champ aurique je ne les ai pas tous en tête mais voilà donc notre corps il est fait de particules de champs d'énergie finalement et il faut savoir que franchement tout ce que je te dis tout ce que je partage je l'ai appris c'est pas moi qui l'ai inventé mais j'ai découvert en tout cas on m'a dit dans les formations en physique quantique en référence aux notions d'énergie humaine et d'énergie universelle les photons ils étaient aidés par l'épiphyse il y a une glande dans notre cerveau qui s'appelle l'épiphyse c'est grâce à l'épiphyse finalement que les photons peuvent être aidés et peuvent capter et synthétiser le champ d'énergie humaine et tout se manifeste visiblement selon la physique quantique dans ce qu'on appelle les champs auriques voilà et un des pères de la physique quantique il s'appelle Erwin Schrödinger ça date des années 43 et alors j'ai pris quelques notes quand même parce que j'ai pas tout en tête et il écrivait en 1943 que l'être vivant ne doit pas se considérer seulement comme matière animée par l'énergie c'est de l'énergie donc ok donc voilà déjà en 1943 il y a plus de plus de 60 ans de cela on parlait de cela maintenant il faut savoir qu'aussi dans les traditions on n'a pas attendu la physique quantique pour parler finalement de ces champs auriques etc on parlait déjà également de champs morphogéniques qui étaient revendiqués dans la philosophie taoïste depuis des millénaires donc dans le Tao on parle de champs morphogéniques qui sont l'équivalent finalement des champs auriques dont on parle aujourd'hui dans la physique quantique voilà donc la physique quantique pour résumer elle a révolutionné l'approche de la chimie atomiste la vision atomiste et elle est capable je crois que c'est le sujet aujourd'hui que tu veux aborder Emmanuel d'apporter des réponses sur des processus thérapeutiques qui permettent des guérisons méconnus de la science on va dire traditionnelles et qui peuvent se produire notamment grâce aux soins dits énergétiques dont par des énergéticiens des énergéticiennes et voilà donc la physique quantique elle permet de décoder de comprendre le décodage intuitif le pouvoir de l'intention et de mieux comprendre ce que peut apporter en finalement un soin énergétique qui peut se combiner qui peut se combiner tu disais tout à l'heure le pouvoir de la pensée pour apporter efficacement un soin j'ai envie de dire un soin quantique quantique ouais et selon toi alors il y a plusieurs façons de procéder il n'y a pas de soucis mais avec avec les connaissances que tu as avec le côté physique quantique et soin énergétique comment ça fonctionne comment ça s'imbrique qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus que tu as déjà expérimenté oui alors moi alors j'ai expérimenté des choses évidemment je vais t'en parler j'aimerais déjà dire que ma vision elle est limitée parce que ma vision elle est uniquement dédiée à une propre expérience un personnel et ensuite de ce que j'utilise je te parlais dans le cadre de ma machine ce que j'appelle la BOL alors comment ça fonctionne quel type de pratique il peut y avoir déjà comment ça fonctionne je repars du principe que nous sommes de l'énergie nous sommes nous sommes finalement de l'énergie photonique alors je vais je vais aborder la machine que j'utilise la machine que j'utilise c'est une donc c'est une BOL ça s'appelle c'est une c'est une machine qui permet de capturer de l'énergie photonique donc ça a été créé je te le dis par des russes il faut savoir que le professeur Corentin Korotkov c'est pas c'est pas c'est pas un pseudo scientifique il est quand même il est le président de la chaire de Saint-Pétersbourg alors je sais qu'en ce moment les russes ils ont pas la cote mais bon peut-être que justement ils sont trop avancés sur certaines choses donc il est quand même président de la chaire de Saint-Pétersbourg et cette machine pour la mettre au point ils ont fait appel à toutes les plus grandes universités et ils ont dédié chaque organe du corps à une université qui était spécialisée c'est-à-dire le cœur à l'université de cardiologie les organes digestifs à une université dédiée donc il y a une quinzaine d'universités qui ont travaillé à la réalisation de ce type de machine en fait et comment elle fonctionne cette machine c'est une machine on met ses doigts dans je pourrais te la montrer je sais pas où elle est là on met ses doigts en fait dans une machine vous irez voir si vous voulez BOL et en fait ça envoie une impulsion et la machine va venir capter l'énergie photonique qu'il y a autour des doigts et ce qui est très intéressant c'est que cette machine finalement elle utilise aussi le principe de la médecine traditionnelle chinoise et le principe des méridiens et nous savons qu'en médecine chinoise tous les méridiens sont reliés à des organes principaux à des organes vitaux donc en médecine traditionnelle chinoise il existe 12 méridiens principaux et en fait la lecture de cette machine c'est que grâce à l'énergie qui est déployée autour d'une empreinte du doigt va nous donner des indications sur ensuite au niveau énergétique comment se situe l'organe et c'est comme ça que ça fonctionne finalement c'est que tous nos organes notre être dégage une énergie ce qu'on appelle énergie photonique et donc on a une capacité aujourd'hui il y a des machines qui existent aujourd'hui pour venir capturer et capter et mesurer le degré le niveau d'énergie photonique donc ce n'est pas un appareil médical je rassure les gens qui nous écoutent je ne suis pas médecin ce n'est pas un appareil médical ce n'est pas un IRM ce n'est pas une radiothérapie radiographie pardon radiographie et c'est une machine qui capture le niveau d'énergie mais c'est très intéressant parce que ça va nous donner le niveau de vitalité et d'énergie d'un organe et de plusieurs organes c'est ça juste que ça alors je dis c'est ça juste que ça capture mais c'est énorme en fait c'est énorme c'est énorme c'est énorme parce que si on considère qu'on est des êtres d'énergie autant évaluer notre niveau d'énergie pour ensuite en fait relever notre niveau d'énergie et la logique en fait elle est là c'est qu'il y a des organes notre être et la machine le capture où en fait on va avoir des trous on va avoir des trous dans la capture énergétique c'est à dire que si par exemple je vais essayer de faire simple si l'énergie elle est propre autour d'un organe ou de notre être on a une énergie en fait qui devrait être totale tu as dû voir en fait des énergies oriques de certaines personnes où on voit des comment dire comment je pourrais appeler ça des vibrations des ondes s'il y a des trous s'il y a des trous ça signifie que l'énergie en fait de l'organe elle est soit bloquée soit elle est affaiblie soit il y a une manifestation finalement toxique qui vient couper cette énergie en fait et donc on capture cette énergie photonique et grâce à cette capture on peut avoir une lecture de comment se situe l'organe au niveau énergétique alors après la question c'est ok maintenant qu'on a une lecture de cette énergie photonique comment on fait comment on fait c'est ça alors il y a plusieurs choses que l'on fait et je vais arriver aux soins je vais arriver aux soins énergétiques et le rapport avec les soins énergétiques alors moi je ne fais pas de soins énergétiques donc je n'ai pas ce don ou ce talent en tout cas en tout cas je ne l'ai pas développé moi je sais que la machine la manière dont je l'utilise permet plusieurs choses elle permet d'abord d'avoir une capture de l'énergie au niveau physiologique purement corporel mais aussi au niveau émotionnel donc déjà on peut distinguer si l'énergie elle est purement physique ou si elle est à la fois physique et émotionnelle ce qu'on appelle psychique et si je vois que la capture de l'énergie elle est psychique et bien ça ça me donne une indication sur le fait que la personne elle a peut-être quelque chose à travailler au niveau émotionnel donc là en fait l'idée c'est de travailler sur un plan émotionnel pour pouvoir relever l'énergie je donne un exemple ça peut être une personne qui n'exprime pas sa tristesse qui n'exprime pas sa colère qui garde ses choses ses émotions désagréables pour elle forcément au bout d'un moment ça va impacter son corps mais il y a d'autres solutions c'est à dire que comme nous sommes des êtres d'énergie nous sommes des êtres de fréquence et ça veut dire quoi ? ça veut dire que grâce à cette machine je suis aussi en mesure de regarder et de voir comment elle est un fréquentiel de chaque chakra sur la personne d'accord et nous savons que les chakras que nous avons ont une fréquence bien spécifique alors je ne les ai pas en tête parce que j'ai mon document en général mais on sait que le chakra par exemple sacré il est à 6 alpha hertz le chakra en dessous il est à 7 hertz en dessous à 8 hertz etc etc en fait ce sont des fréquences et donc la machine elle identifie ces différents niveaux de fréquence et pour relever la fréquence à un niveau supérieur ou en tout cas à un niveau ajusté j'ai plutôt envie de dire si je suis à 8 et que la fréquence c'est 6 il faut que je baisse si c'est à 4 il faut que j'élève l'idée c'est de ramener les fréquences optimum au niveau des différents chakras et bien la machine elle va générer une musique ce qu'on appelle une musique une musique binaurale je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des musiques binaurales non mais c'est pas là où il y a justement non je te laisse expliquer parce que je pense que je vais m'embrouber des musiques binaurales de moi ce que j'en ai compris ce sont des musiques justement qui sont générées par alors par des bols tibétains et et par un mix de de musiques plus traditionnelles de didgeridoo par exemple qui ont des fréquences assez élevées mais après il y a des logiciels derrière ça qui vont créer une musique binaurale alors qu'il y ait des musiques fréquentielles on peut le voir des fois sur des comment dire sur des économiseurs d'écran tu as déjà dû voir des fois des économiseurs d'écran on voit des fréquences comme ça qui bougent c'est ça en fait les musiques binaurales et l'ordinateur en fonction de la personne va créer quelqu'un nous dit oui d'ailleurs certains docteurs ont soigné avec des fréquences j'avais lu mais pas en France alors si justement en France ça existe je sais qu'on est à peu près 200 à utiliser cette machine en France voire plus mais bon c'est pas déclaré parce que c'est soi-disant pas légal peu importe et bien on génère une fréquence une musique binaurale et la personne va écouter cette musique là et l'objectif c'est de l'écouter trois fois par jour pendant sept jours et grâce à cette musique qui a été créée spécialement pour la personne on va réharmoniser on va réharmoniser son état fréquentiel finalement donc son état énergétique ça c'est un premier outil que j'utilise et je sais qu'il y a des personnes très dépressives qui ont été soignées grâce à ça D'accord et au bout des sept jours tu refais une analyse un check-up c'est nickel Exactement et oui parce qu'au niveau du septième jour la personne normalement elle a évolué en termes vibratoires donc la musique qu'on a générée à l'instant T elle n'est plus bonne sept jours après et c'est surtout pas une musique à faire écouter à une autre personne parce que ça correspond uniquement à son propre état vibratoire ce qui est logique voilà donc ça c'est une première technique analyse du champ du champ morphogénique photonique et réalisation d'une musique vinaurale pour réharmoniser les fréquences deuxième chose cette machine elle a une deuxième utilité quand on génère la musique donc la musique c'est une fréquence quand on écoute une musique sur une radio on voit bien qu'il y a une fréquence qui évolue ou sur une machine comment dire un amplificateur il y a un transpondeur sur cette machine que l'on va mettre sur une bouteille d'eau et là je fais référence à quoi ? je fais référence à la mémoire de l'eau c'est à dire aux travaux de Emoto de Benveniste et au défunt disparu professeur Montagné qui est parti il n'y a pas longtemps et qui ont travaillé les uns les autres sur la mémoire de l'eau parce qu'il faut savoir une chose c'est que l'eau a une mémoire l'eau a une mémoire que n'en déplaise n'en déplaise aux scientifiques actuels l'eau est une mémoire je l'ai vue de mes propres yeux parce que j'ai assisté à des expériences et bien la musique dont je te parlais tout à l'heure en fait on va informer l'eau de cette musique et donc souvent je demande aux personnes de venir avec des bouteilles en verre parce que plastique ça marche pas et je vais informer l'eau et donc ça veut dire qu'au niveau de l'information qui a été donnée aux molécules d'eau la personne va boire aussi cette eau là et donc elle va informer son corps de cette nouvelle fréquence ok et donc c'est une façon quantique pour moi c'est de la physique quantique d'intervenir en termes de système de guérison mais cette fois-ci non pas par l'audition c'est-à-dire d'une musique qui est une fréquence mais par l'absorption d'une eau qui a été informée à un certain niveau de fréquence ça c'est la deuxième technique troisième technique et là c'est très intéressant alors ceux qui nous écoutent évidemment je les amènerai à lire deux articles que j'ai écrits sur le sujet dont on parle ce soir j'ai écrit deux articles sur notre sujet le premier il s'intitule spiritualité et physique quantique oui ou là j'ai écrit comment article que j'aime bien justement parce que ça permet de faire le parallèle donc ouais et dans cet article je vais encore plus loin de ce que j'écris là puisque dans cet article je parle vraiment de la théorie de la causalité c'est une théorie dont on parle rarement en science mais c'est une théorie qui est extrêmement intéressante donc l'hypothèse de ce qu'on appelle à colasal je parle de les lois de la physique nucléaire j'ai pas envie de seriner les gens avec trop d'informations donc s'ils veulent aller le voir ils vont regarder mon article spiritualité physique quantique il y a des phénomènes qui ne sont pas qui ne sont pas connus je parle du paradoxe du paradoxe EPR en physique quantique qui est un paradoxe qui a bouleversé la science puisque en fait ils ont ils ont ils ont ils ont compris que deux particules qui étaient à deux opposés de la pièce dès l'instant on tourne une particule l'autre elle tourne simultanément et ils ne comprennent pas ce type de phénomène il y a le phénomène d'implication quantique il y a le phénomène bon il y a plein de phénomènes qui sont très intéressants mais il y a surtout un deuxième article donc du coup en lien avec notre sujet qui est le soin énergétique que j'ai que j'ai alors écrit suite à une expérience personnelle qui s'appelle soins énergétiques et thérapie alternative ok et là j'ai fait une expérience alors avec une une énergéticienne qui a qui était consciente et qui savait que j'allais faire cette expérience là je ne l'ai pas caché et cette expérience qu'est-ce que c'était et bien c'est que je me suis testé avec ma machine avant le soin énergétique j'ai fait une photographie de mon énergie à un instant T au niveau de tous mes organes et j'ai fait une capture d'écran de comment était mon énergie sur tous les organes alors force est de constater j'ai mis l'article et la capture d'écran dans mon énergie enfin dans mon article pardon j'étais quasiment au top partout bon j'y peux rien si les gens y vont ils verront que je suis à un état d'énergie optimal quasiment sur tous mes organes donc j'ai envie de dire que dans un état comme j'étais normalement j'aurais pas dû aller voir une énergéticienne bah oui parce que forcément une énergéticienne va envoyer de l'énergie va faire quelque chose bon mais peu importe pour l'expérience c'était intéressant donc je suis je me suis testé au niveau des méridiens au niveau de tous les de tous les comment dire les les organes et je suis allé faire le soin énergétique donc la personne m'a fait un soin énergétique pendant à peu près trois quarts d'heure d'accord j'ai fait le soin énergétique et ce que j'ai fait c'est que tout de suite quand je suis rentré chez moi je me suis retesté je voulais voir en fait quel était l'impact du soin sur mon état énergétique et bien c'est incroyable et j'ai vraiment le test j'ai mis le test et le résultat sur mon site internet et sur le blog et sur l'article globalement j'ai observé et constaté une augmentation générale de l'énergie sur la qualité de la quasi-totalité de mes organes donc j'étais en énergie optimale vert et quasiment je suis passé en énergie en augmentation d'accord en augmentation et donc ce qui s'est passé pour moi c'est qu'il y a vraiment eu grâce au soin énergétique en tout cas alors je ne sais pas comment ça se passe enfin si je sais un peu parce que la position il y a trois choses qui jouent dans un soin énergétique il y a la position des mains l'intention du soigneur l'intention est extrêmement importante du soigneur et et là par contre c'est un phénomène que je m'explique moins mais je n'y crois c'est juste une croyance la canalisation de la personne et pour moi ces trois aspects là c'est à dire la position des mains où on dégage quand même de l'énergie physique plus l'intention de la personne plus la canalisation le constat c'est qu'il y a une augmentation générale alors c'était très intéressant parce que du coup j'ai pu le mesurer et moi je suis quand même quelqu'un de cartésien malgré mes apparences mais j'aime bien comprendre les choses et je suis quand même quelqu'un de cartésien c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de soins énergétiques mais du coup je n'ai pu que constater que oui il y avait eu une augmentation générale et ce qui était très drôle c'est que suite aux soins énergétiques vu que j'avais une énergie optimale sur tous mes organes j'étais comme ça en fait j'étais en trop d'énergie trop d'énergie ah oui j'avais trop d'énergie tout j'étais en sur-augmentation et du coup j'ai été obligé d'aller faire trois heures de vélo parce que sinon je bouillais quoi je bouillais carrément trois heures de vélo j'ai été obligé d'aller faire du vélo pour en fait dépenser ce trop plein d'énergie qu'elle m'avait envoyé parce que c'était trop pour moi tout était en augmentation mais c'est vrai et je le dis souvent une personne qui aurait été dans un état optimal pour moi comme moi à la mesure je n'aurais pas envoyé faire un soin énergétique c'est là où aussi tu avais une demande particulière pour le soin énergétique pas du tout est-ce que c'est un mal-être bon d'accord ok et c'était quel soin est-ce que c'était du Reiki est-ce que c'était un autre soin classique ou est-ce que c'était un soin intuitif honnêtement je ne suis pas spécialiste des soins énergétiques c'est une énergéticienne je lui dis écoute fais moi un soin énergétique ok c'était pas du Reiki parce que je connais le Reiki c'était pas du Reiki après tu sais comme moi que les énergéticiens ou les énergéticiens ils ont tous leur spécificité quoi donc je sais pas fais moi un soin énergétique quoi mais en tout cas ça bouillait et je ressentais bien que j'étais rempli d'énergie et que c'était trop quoi c'était trop en revanche quand je constate quand je constate que des gens ont sur un certain nombre d'organes un déficit en énergie je leur dis souvent bon bah allez voir par exemple une énergéticienne si moi ça suffit pas avec ma musique ou mon eau s'ils veulent vraiment s'ils veulent vraiment les faire ça un soin énergétique par contre je leur dis dites bien l'énergéticien ou l'énergie attention que nous sommes de l'énergie avant d'être de la chimie et de la biologie que nous avons une capacité à capturer et surtout à évaluer le niveau énergétique de chaque personne alors il y a des personnes qui font ça avec des baguettes il y a des personnes qui font ça avec d'autres instruments il y a même des personnes qui font ça intuitivement moi j'ai pas ce talent je sais qu'il y a des magnétiseurs ou des énergéticiens qui voilà qui font ça intuitivement moi je sais pas donc j'ai une machine mais qu'ensuite grâce à des protocoles des techniques que ce soit la mémoire de l'eau la musique des soins énergétiques on peut on peut agir évidemment sur notre propre processus j'ai envie dire d'auto-guérison ouais et tu vois moi j'ai un outil qui s'appelle la chromo-luminothérapie musicale quantique ouais et le principe c'est vraiment utiliser les propriétés physiques de la lumière donc sur nous les propriétés des couleurs avec des longueurs d'onde et après il y a également une onde de forme qui est pulsée et cette onde de forme elle a un effet thérapeutique et on a en plus de cela les fréquences et puis la musique qui agissent comme qui agissent comme une une bioresonance en fait et là du coup c'est une harmonisation également complète mais ce serait intéressant de faire un avant faire un scan avant le soin de chromo-luminothérapie faire le soin et faire un scan après c'est intéressant le seul truc c'est que la machine ça ne peut pas le faire à distance mais il y a peut-être des praticiens qui l'utilisent mais je vais faire écho je rebondis sur ce que tu as dit c'est très intéressant c'est que bon voilà moi j'ai parlé d'énergie mais tout est énergie en fait et quand tu parles de la couleur je trouve ça très intéressant parce qu'on sait très bien que les couleurs ont une fréquence complètement différente des unes des autres et que en fonction les chakras on sait très bien les chakras ont des couleurs là j'ai un panneau à côté de moi en tout en bas le chakra est rouge orange jaune vert bleu et ensuite violet pour le chakra coronal et je sais que certaines personnes m'ont déjà dit que par exemple si on a un déficit d'énergie au niveau par exemple du chakra du sexe je ne sais plus comment on l'appelle le chakra racine ce serait de mettre des sous-vêtements rouges c'est important de mettre des sous-vêtements rouges si j'ai un problème de communication il vaut mieux que je mette un foulard bleu ou vert par exemple donc la couleur alors moi je ne suis pas spécialiste de la couleur mais je crois effectivement à la fréquence des couleurs et on sait très bien qu'une couleur n'envoie pas la même énergie si je mets un pull noir ou si je mets un pull rose comme tu es en train de le mettre nécessairement ça ne dégage pas la même énergie j'ai un peu de rose aussi c'était pour qu'on soit en harmonie tu vois justement on a une question excuse-moi on a une question de passerelle bien-être elle demande que pensez-vous des fréquences sacrées d'un réseau selon les chakras justement est-ce que tu as connaissance de ces fréquences sacrées les fréquences sacrées de quoi d'un réseau d'un réseau oui non ça ne me dit rien du tout peut-être que je vais regarder la question pour voir si que pensez-vous des fréquences sacrées d'un réseau je suis désolé je ne connais pas ces fréquences sacrées d'un réseau je suis désolé je ne connais pas tout je suis limité dans mes connaissances mais non je ne connais pas les fréquences d'un réseau désolé je n'ai pas réponse à cette question par contre tu vois par exemple à côté de moi tu parlais de luminothérapie là par exemple si je l'éteins là j'ai une lampe avec moi de luminothérapie je l'utilise régulièrement d'ailleurs pour faire de la visio et je sais très bien que ça envoie une certaine qualité de fréquence qui est extrêmement intéressante mais là où je voudrais revenir aussi peut-être pour compléter on a parlé tout à l'heure du pouvoir de l'intention j'ai plusieurs expériences personnelles à ce sujet le pouvoir de l'intention pour moi ce n'est plus une croyance c'est une vraie réalité c'est-à-dire que pour moi le pouvoir de l'intention j'ai pu l'expérimenter dans ma vie et je suis intimement convaincu que nous avons cette capacité de transmettre une information précise via notre mental sur un objet sur une zone précise du corps pour activer un champ d'énergie et donc on retrouve d'ailleurs ces phénomènes dans la sophrologie dans l'hypnose qui agissent au niveau ce qu'on appelle subliminal et qui sont bien une intervention sur des états de conscience modifiés où on agit très clairement sur ces états-là et donc j'invite les personnes si elles veulent faire d'une manière j'ai envie de dire pratique et simple la physique quantique c'est d'utiliser le pouvoir de l'intention une anecdote un jour j'étais avec une amie dans un parc on était assis sur un banc à l'ombre et à 50 mètres de nous il y avait un banc au soleil et il y avait deux personnes assises sur ce banc et tout d'un coup je lui ai dit écoute j'ai un peu froid j'aimerais me réchauffer tiens bah on va aller au banc au soleil et elle me dit c'est pas possible le banc il est pris je lui ai dit c'est pas un problème ça je lui ai dit tu connais le pouvoir de l'intention elle me dit oui un petit peu elle me dit c'est quoi tu projettes une pensée et t'obtiens ce que tu veux je lui ai dit bah oui exactement et je lui ai dit tu vas voir on va avoir le banc et on marche vers le banc et j'ai arrêté pas de pensée dans ma tête les personnes vont partir les personnes vont partir on va avoir le banc au soleil on va avoir le banc au soleil les personnes vont partir on arrive on fait 40 mètres elle bouge pas on fait 30 mètres elle bouge pas on fait 20 mètres on bouge pas on commence à avancer et là tout d'un coup les personnes disent bon bah si on y allait et elle se lève et là elle me regarde elle me fait non j'y crois pas c'est pas possible et on a eu et c'est une histoire véridique je ne mens pas et on a eu le banc au soleil et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes et ça je suis sûr que les gens qui nous entendent il y a une anecdote qui revient souvent et que beaucoup de personnes expérimentent c'est quand on veut avoir une place de parking combien de personnes se disent pas de problème je vais arriver je vais avoir ma place de parking bah moi je sais que ma marraine elle m'avait appris ça quand j'avais 13 ans je l'ai toujours utilisé dans ma vie j'ai toujours eu une place de parking allez à quelques exceptions près à quelques exceptions près mais voilà quoi donc oui oui on peut on peut grâce au pouvoir de l'intention influer sur notre quotidien sur notre santé sur alors je ne dis pas l'importance non non mais tu parles de ça je racontais encore deux anecdotes à des amis l'autre jour ma voiture et mon camping-car c'est comme ça que je les ai obtenus mais un truc de fou j'étais décidé d'avoir une voiture de tel type je vais chez le concessionnaire il me dit j'en ai pas je vois une voiture arriver je lui dis c'est qui lui ? il me dit c'est le directeur commercial de la concessionnaire il me dit voilà c'est cette voiture que je veux et je lui le camping-car je voulais un modèle je ne le trouvais nulle part juste très cher neuf et je voulais un d'occasion ça n'existait pas j'ai dit au gars écoutez je laisse tomber j'ai lâché prise c'était un matin je lui ai dit écoutez je veux ce modèle mais je lâche prise tant pis vous ne voulez pas me faire de remise je lâche prise il me rappelle l'après-midi il me dit écoutez monsieur Joubert c'est un coup de bol on vient de m'appeler il y a un couple de personnes âgées ils viennent de séparer son camping-car c'est exactement le modèle que vous voulez 4000 km d'occasion je lui dis ben voilà quand vous voulez c'est ça hasard ou coïncidence ou synchronicité ou ce qu'on veut ou physique quantique moi je pense on est des êtres d'énergie de pensée et qu'on peut influencer sur des situations et justement quand on utilise l'attention est-ce que tu suggères pour aller plus loin d'être vraiment dans la visualisation ou simplement être aligné au coeur et puis se répéter et y croire alors je conseille avant la visualisation ce que je conseille c'est d'être honnête et sincère au profond vraiment au fin fond de soi-même je donne un contre-exemple si par exemple je dis ah ouais ouais moi je vais jouer au loto ce que je veux c'est gagner au loto je sais que ça ne marchera pas ça ne marchera pas pourquoi ? parce que je sais qu'au fond de moi je ne le veux pas et je me fous donc il y a une histoire aussi qu'il faut comprendre dans le pouvoir de l'intention c'est que si on n'a pas une sincérité honnête et profonde au fond de nous ça ne marche pas et souvent il y a des choses comme ça qu'on veut dans la vie on ne les obtient pas mais la vraie question que je pose aux gens c'est est-ce que vous les voulez vraiment vraiment au fond de vous profondément donc j'ai envie de dire d'abord c'est la sincérité profonde au fond de soi et une personne qui dirait j'ai envie d'être riche ça se trouve elle ne le sera pas parce qu'au fond d'elle elle ne le veut peut-être pas moi je sais par exemple je fais référence oui vas-y je fais référence quand on fait un vœu et qu'on souffle sur une bougie en général quand on fait le vœu c'est quelque chose qu'on veut vraiment en étant petit on a vraiment cette vision et cette magie là donc ça me fait penser à ça et après oui après pour corroborer ce que tu dis oui on peut compléter par la visualisation pardon toi tu parles de souhait tout d'un coup j'avais envie d'éternuer tu vois comme quoi ça marche le pouvoir d'intention on vient d'avoir une expérience en direct tu as parlé de souhait j'avais envie d'éternuer et oui après après oui on peut compléter cette intention profonde et sincère avec effectivement une action de visualisation je sais par exemple en sophrologie pour reprendre un exemple donc on parlait sur les états de conscience modifiée j'avais un ami à une époque qui était sophrologue et qui travaillait dans des hôpitaux pour les enfants malades en région parisienne à Garche ils avaient fait pour le coup une mesure ils avaient mesuré qu'avant une séance de sophrologie et après une séance de sophrologie donc on est vraiment là dans l'intention dans la visualisation positive et créatrice ils avaient réussi à augmenter de 20% le niveau de globules blancs d'un enfant qui était atteint malheureusement d'un cancer ou en déficit de globules blancs et ça c'est c'est prouvé c'est prouvé et donc ça fait correspondir pouvoir dans l'intention visualisation il faisait visualiser il y avait des petits bonshommes à l'intérieur de l'enfant qui faisaient du nettoyage et qui produisaient des globules blancs et bien augmentation de plus de 20% de globules blancs c'est bien ça donc voilà après pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de solution miracle à tout on n'est pas des magiciens parce que parfois le corps n'est pas prêt parce que parfois il y a peut-être des choses dont nous ne sommes pas destinés c'est la raison pour laquelle ça ne se réalise pas et après je dis souvent la magie c'est quand l'âme agit oui c'est ça et donc quand elle est prête voilà j'ai beau connaître cette technique là je suis un être humain comme tout le monde il m'arrive d'avoir des difficultés des fois ça ne se passe pas comme je veux mais aussi la vie c'est des épreuves et des fois ça ne se passe pas comme on veut malgré notre pouvoir d'intention notre volonté parce que parce qu'une épreuve est là aussi pour nous éveiller à des choses et et à nous faire évoluer sur certaines choses et des fois ça ne marche pas toujours comme on veut c'est ça j'aime bien parce que là tu nous as fait vraiment découvrir ton expérience que ce soit sur l'énergie éthique et également avec la machine que tu as est-ce que moi je connais la promo-luminothérapie musicale quantique j'ai connaissance d'autres outils qui sont bien il y a le ili où on peut faire également avec le gustant ciel il y a le life c'est le système de biorésonance et cet après-midi comme par hasard avec une consultante de luminothérapie elle me parle du spooky 2 c'est vraiment basé sur la physique quantique et c'est russe aussi je ne sais pas si tu connais je vais faire des recherches après je ne te cache pas que moi cette machine je la connais depuis je parle de la BOL depuis quasiment 25 ans je l'ai acheté moi il y a une dizaine d'années et c'est vrai qu'après c'est difficile d'être en veille sur tout ce qui se fait sur tout ce qui sort il y a certainement encore des choses qui ont évolué j'avoue que je me suis orienté dans mon activité sur d'autres préoccupations on ne peut pas être au four et au moulin c'est vrai qu'aujourd'hui depuis quelques années je suis très tourné vers les blessures et les traumatismes donc je me suis moins intéressé finalement aux soins énergétiques aux soins quantiques ça a été un passage dans ma vie je continue à l'utiliser mais je m'intéresse à d'autres phénomènes qui sont tout aussi intéressants et donc non je suis très peu resté en veille finalement sur ce qui a pu sortir et j'imagine qu'il a dû y avoir encore énormément de choses mais malheureusement je ne pourrais pas être d'une grande aide ce soir sur ces nouveaux outils si ça se trouve tu en connais plus que moi sur ça c'est vrai que la BOL m'a tellement satisfait que je suis resté là-dessus en fait d'accord ok en tout cas perso moi j'ai appris énormément de choses je ne sais pas vous les personnes qui nous regardent ou qui seront en replay mais c'était très 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 intéressant s'il nous reste 5 minutes j'avais prévu un petit texte si tu veux j'allais te dire justement si tu veux un mot de la fin avec tes dernières explications si tu avais autre chose et bien c'est pareil alors c'est pareil je n'avais pas préparé de conclusion particulière parce que moi souvent je laisse faire un peu les choses je laisse faire la vie maintenant je ne prépare plus grand chose mais du coup chaque matin quand je me lève je regarde ce qui m'arrive sur mon téléphone et en fait je me dis c'est quoi le message que je m'envoie aujourd'hui alors c'est super intéressant parce que des fois j'ai des messages qui me mettent des claques mais en l'occurrence cette semaine je pensais à notre intervention et hasard ou coïncidence je dis souvent le hasard est la forme que prend Dieu pour passer à Cognito je tombe sur physique quantique sagesse quantique je dis bon alors en guise de conclusion si tu le veux bien Emmanuel je vais vous lire un texte que je trouvais très très intéressant et le voici il est court il va durer 3 minutes ok une étude scientifiquement contrôlée menée par des chercheurs de l'université allemande de Kassel en 1997 a montré que si la zone de la poitrine d'une personne moyenne qui ne médite pas n'émet que 20 photons de lumière par seconde une personne qui médite sur son centre cardiaque en voyant de l'amour et de la lumière à une personne ayant un besoin réel de recevoir la lumière transmise émet un étonnant 100 000 photons par seconde c'est 5000 fois plus que l'être humain moyen de nombreuses études ont également montré que lorsque ces photons sont infusés d'intentions d'amour et de guérison leur fréquence et leur vibration augmentent au point qu'ils peuvent littéralement changer la matière guérir les maladies et transformer les événements négatifs notre coeur aime ressent pense se souvient et communique avec d'autres coeurs ils stockent des informations et à chaque battement de coeur ils pulsent continuellement ces informations à travers le corps et dans les champs électromagnétiques toroïdaux autour du corps c'est un vortex électromagnétique rayonnant qui fait tourner notre symphonie cellulaire comme l'essence même de notre être et notre véritable source de puissance humaine comme nous l'enseigne l'école du souvenir depuis près d'une décennie à l'intérieur du coeur se trouvent deux champs toroïdaux reliés aux deux espaces sacrés du coeur il y a un champ toroïdal qui traverse le centre du coeur et un autre plus petit à l'intérieur dans ce plus petit point zéro intérieur ou espace source pur se trouvent nos instructions de vie originales où nous trouvons tout son dont nous avons besoin pour que notre conscience humaine évolue vers l'élégance de la sagesse quantique vers laquelle nous nous dirigeons inévitablement en tant que collectif humain certains d'entre nous deviendront si forts dans leur capacité à créer la réalité en respectant l'apexe dynamique de la physique de la conscience que nous livrerons ensemble une spirale temporelle où les forces obscures n'auront plus de terrain pour se nourrir toutes les intentions malveillantes et obscures se dissoudront tout simplement de notre existence entièrement c'est beau ça wow j'adore dommage j'ai pas de petit coeur moi j'aurais mis plein donc si tu veux je t'enverrai le texte j'ai trouvé j'ai dit gratitude et merci de m'envoyer ce texte parce que je savais pas ben voilà ça va terminer la session par ce texte que je trouve magnifique une sagesse quantique et qui nous dit qu'au fond de notre coeur pur on a peut-être tous les outils de guérison un vaste sujet c'est génial écoute moi je te remercie infiniment j'ai passé un moment mais magnifique j'ai appris énormément voilà j'ai le coeur comme d'habitude qui a grandi donc voilà comme toutes les séances j'ai pu faire avec toi je te remercie Emmanuel je te remercie c'était un grand plaisir pour moi de partager ça avec vous merci à à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront en tout cas lors du replay et puis comme d'habitude moi je te remercie je témoigne toute mon amitié et c'est un grand plaisir toujours d'intervenir pour toi je le fais vraiment avec grande bienveillance et amour j'ai envie de le dire voilà je te l'envoie de l'amour quantique merci beaucoup merci à toutes et de l'amour à tout le monde voilà de l'amour à tout le monde et oui de l'amour à tout le monde et profitez de cette puissance que vous avez en vous l'intention c'est ça c'est ça écoutez très belle soirée à tout le monde et puis peut-être on se retrouvera lors d'une autre interview sur un autre sujet qui sait avec plaisir avec plaisir au plaisir de te retrouver Manuel bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée merci au revoir au revoir au revoir